Bonjour à tous à tous, alors voilà ça y est on se retrouve à Berlin même dans une cuisine c'est pas très sexy mais c'est pas grave pour une foire aux questions on n'a pas besoin d'un décor de fifou donc je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées et vous avez été quand même pas mal nombreuses surtout que quelques-unes d'entre vous, ou quelques-uns mais je crois que c'est plutôt une, ont été plutôt genre pas de petites questions là il y a quelques questions qui ont été largement répondues dans mon précédent, ma précédente foire aux questions donc si jamais vous avez besoin de précision par exemple, je vous conseille évidemment d'aller faire un tour sur celle-ci que je mettrai en barre d'infos et on va commencer tout de suite par notre charmante Nana Fox qui a été très productive par exemple, au départ je voulais trier les questions genre Allemagne, cheveux, machin et tout mais finalement comme vous m'avez toutes posées plein de questions différentes je préférais, je vais prendre dans l'ordre de celles qui sont en gros arrivées quoi donc Nana Fox, tu me demandes qui m'a fait choisir de vivre en Allemagne, si je suis tombée amoureuse de ce pays depuis quand et est-ce que j'ai le mal de pays et quel est le climat en Allemagne alors pour toutes ces questions là, j'ai répondu du coup précédemment mais en gros je suis amoureuse de la langue depuis la primaire donc j'ai petit à petit fait le choix de continuer dans cette langue là et puis récemment, enfin récemment, avant de partir en Allemagne bah j'ai juste envie de partir en Allemagne quoi voilà et puis je me suis lancée et puis ça a été tout donc oui je suis amoureuse de ce pays et depuis donc très très longtemps parce que j'ai eu l'occasion plusieurs fois lors de mes... en lycée etc. de dire tu me dis séjourner qui m'arrive d'avoir le mal de pays, oui mais c'est plutôt le mal de la famille puisque évidemment à rentrer, généralement je rentre deux fois par an donc en hiver on était et bah oui forcément quand vous voyez pas vos mères pendant six mois bah maman... voilà sinon quel temps fait-il ? ça dépend entre le sud et le nord cela dit pour vous faire une approximation comme j'ai la météo systématiquement de Paris et d'Ambourg il fait systématiquement deux ou trois degrés de moins à Ambourg qu'à Paris voilà et finalement cet hiver par exemple il a fait vraiment une température très douce on va dire pour Ambourg puisqu'il n'a pas du tout neigé que l'Alster, notre lac n'a pas du tout normalement il y a... il gèle et on peut même faire une patin à glace dessus et il n'a pas fait ça cette année et donc du coup bah c'est réchauffement climatique ma bonne dame sinon elle me demande combien je mesure alors je mesure 1m72 voilà mes passions j'aime bien faire des vidéos ma passion c'est l'Allemagne c'est con mais oui j'adore découvrir l'Allemagne aller dans de nouvelles villes prendre des jolies photos instagram je déconne mais on remarque c'est pas faux j'aime beaucoup aussi cuisiner malheureusement je ne le fais plus beaucoup parce que je suis tellement crevée que je ne cuisine plus et ça me déprime un peu c'est pour ça que je ne vous fais pas de recettes ainsi est-ce que j'ai des frères et soeurs et si oui combien j'en ai et ce qu'ils pensent de mon départ pour l'Allemagne alors je n'ai pas de frères et soeurs je suis fille unique depuis trois générations donc je n'ai pas ce problème là mais si tu veux savoir ce que pense ma famille par exemple de mon départ bah ça a été très difficile puisque comme je dis ma mère est seule et ma grand mère est seule donc ma mère s'occupe de ma mère et doit s'en occuper maintenant seule et puis tout simplement voir sa fichérie partir loin de soi et de ne pouvoir la voir que de temps en temps même si elle ne me le dit pas je le sais bien que quand je rentre c'est la mère la plus heureuse du monde et ils sont je pense très très fiers de ce que j'ai pu accomplir même si des fois elle est là putain mais tu ne t'en vas toujours pas voilà mais je pense que d'une certaine manière ils sont assez fiers et compte tenu de ma vie scolaire qui a été pas qu'automne parce que j'ai suivi tout droit mais qui a été très difficile parce que je n'ai pas été la meilleure élève de la terre entière donc explique autant de ce que je suis devenue je pense alors comment je me vois dans dix ans me pose-t-elle aussi bah je ne me vois pas trop dans dix ans dans dix ans attendez j'aurai 35 ans donc moi je me verrais bien avec des enfants pas trop parce qu'il ne faudrait pas trop d'info je me vois en Allemagne toujours j'espère que mon mari sera allemand mais ça c'est idiot comme on dit et voilà comment je me vois dans dix ans à travailler à faire ce que j'aime bien m'insérer en Allemagne avoir une vie culturelle enrichissante une question très philosophique quelles sont les qualités, les valeurs humaines qui sont pour moi importantes alors je pense que c'est une question un peu bateau enfin pas bateau mais dans le sens où la réponse est très bateau moi je pense que le respect c'est très important que la gentillesse, la générosité jusqu'à un certain point mais voilà le respect de l'autre et la gentillesse c'est des gens bien quoi comme moi aussi est-ce que je suis partie déjà dans un pays chaud et ça rejoint une autre question qui m'a été posée si je partais dans un pays chaud dans lequel j'irais est-ce que je suis partie en pays chaud ? oui je suis partie un jour en Espagne un jour en Italie sinon je suis partie en Égypte, en Israël, en Palestine, en Tunisie voilà ce sont des pays a priori chaud n'est-ce pas et effectivement il faisait chaud j'ai trappé des coups de soleil voilà du coup j'irais bien pour rejoindre d'autres questions je ne suis pas du tout du sud donc pour l'instant je n'ai pas trop d'inspiration je dois vous le dire je ne sais pas j'aimerais juste faire un tour peut-être à Barcelone parce que bon il paraît que c'est du genre de vide mais ça ne m'intéresse pas ça ne m'intéresse pas du tout ou sinon carrément partir à Tahiti dans un truc vraiment un peu tropical un peu très différent mais en même temps je suis très européenne je ne suis pas là en dehors de l'Europe j'aime bien les petites habitudes européennes voilà je ne suis pas genre à partir à l'aventure vas-y on a fait du sud on va recommencer alors est-ce que je pratique un sport ? j'ai pratiqué oui alors je filme c'est bon donc oui en ce moment j'ai repris le sport je me suis inscrite en fait dans une super c'est pas vraiment une salle de sport mais c'est un concept où il y a salle de sport, sauna et cours de sport donc de fitness etc moi je me suis inscrite que pour la partie fitness donc seulement les cours et en fait c'est 8 euros 7,99 euros par mois et vous avez accès à absolument tous les sports et donc du coup je parle ici du cardio, du pilates je vais essayer de faire du yoga je n'ai pas encore tout testé parce que je suis inscrite depuis une semaine mais je suis déjà fan parce que j'ai longtemps essayé la course à pied mais à Hambourg comme je suis loin de tout parc où c'est sympa de courir je n'arrive pas c'est vraiment le truc qui me déprime en plus je n'aime pas du tout ça encore en fait courir c'est chiant voilà donc je préfère le fitness moi c'est un truc qui me plaît bien et puis ça va faire du bien mon petit corps elle me demande si j'aimerais bien adopter un animal et lesquels et combien voilà si je remonte une ménagerie on ne sait jamais et ce sera sa dernière question justement donc là pas du tout parce que je n'ai déjà pas la main verte alors je me dis un animal je laisserai crever donc ce ne serait pas très bien pour lui mais sinon j'aime bien les chats voilà mais non c'est trop de responsabilités quand vous partez en vacances tout ça c'est pas mon truc j'aime bien penser qu'à moi-même et à mes responsabilités à moi en tant que personne mais pas à ceux des autres la fille ougeïste bonjour amie Lidji Noia ou de Lidji Noia qui nous demande qui me demande la même chose sur mon amour de l'Allemagne etc mais aussi si je préfère la France à l'Allemagne pour y vivre je préfère carrément l'Allemagne mais je reste française et ça les Allemands ne cessent de me le répéter donc voilà je suis française donc je me sens française mais à vivre je préfère largement vivre en Allemagne j'ai pas du tout envie de rentrer en France la ville et l'endroit où je me sens bien alors je dois dire que j'aime beaucoup Hambourg mais c'est pas vraiment je me vois pas à part des rencontres fortuites qui me feraient rester à Hambourg c'est pas vraiment là où je me projette et je me vois vivre parce que c'est une ville où je me sens je sais pas encore comment je me sens mais Berlin c'est une ville qui me plairait du coup beaucoup parce que je me sens vraiment vraiment bien et je trouve les gens cela dit on voit un peu trop de français c'est un truc qui est un peu relou quoi alors elle me demande aussi quel est mon plat préféré alors mes plats préférés je vais dire ça va être tout ce qui contient du fromage parce que je suis une fromagivore et je sais pas la fondue la tartiflette une autre question c'est quel conseil je lui donnerais pour apprendre une langue alors le premier conseil que j'ai déjà dû dire c'est qu'il faut absolument aller dans le pays enfin absolument non mais moi je vois tout à fait la différence j'ai appris 5 ans l'allemand voire plus non 5 ans l'allemand au lycée je suis arrivée ici je ne pouvais pas parler du tout allemand et j'ai vraiment tout appris ici après si vous n'avez pas cette possibilité là ce que je comprends très bien vous pouvez vous aider avec les cours du langue du soir vous pouvez s'y aider en lisant des bouquins en regardant des séries en VO des films en vous baignant vraiment dans la culture en trouvant même il y a plein de groupes sur Facebook de tandems de faire du partenaire des changes de langue ça ça existe depuis longtemps même sur des forums et c'est vraiment de vous baigner là-dedans et peu à peu ça va venir la dernière question c'est quel est mon plus grand rêve donc moi c'est tout simple je veux juste réaliser mes rêves ne sont pas très très compliqués je ne souhaite pas devenir je ne sais pas pilote de chasse je ne pourrais pas avec ma vision de merde mais non juste réaliser ce que je voudrais réaliser ici c'est-à-dire trouver un travail m'installer vivre une vie toute simple et heureuse là où j'ai envie de la vivre avec les gens personnes que j'ai envie de côtoyer et puis bien sûr gros bisous à toi aussi et si tu passes de côté de Hambourg écoute je me ferai un plaisir j'aimerais bien beaucoup te rencontrer ça ne serait pas un souci ensuite notre amie Fébrune qui me demande aussi cette fameuse question est-ce que c'est plus facile de vivre en tant que végétarienne végétarienne en Allemagne et là je réponds que dans le Nord tout à fait je ne dis pas ça pour le Sud cette année en Bavière parce que c'est des gens qui n'ont pas la température d'entendre parler de végétariens ils te regardent avec des yeux ça fait le même effet qu'en France du coup je trouve bah oui effectivement je trouve qu'il y a quand même plus de magasins bio non mais ils ouvrent des magasins ce qui s'appelle les magasins vegans dont je vous ai souvent parlé qui offrent que des produits absolument vegan donc c'est très pratique au lieu de faire le tri par exemple dans tous les magasins bio et oui en effet l'accès dans les produits bio en cosmétique c'est beaucoup plus facile puisque dans tous les magasins dans toutes les drogueries allemandes où ils proposent tout ce qui est maquillage produits de soins etc ils ont leur propre gramme producteur enfin comment on appelle ça vous savez la gamme du magasin qui est du coup vraiment pas chère et qui reste bio et parfois même vegan et sinon elle me demande la suite après mon année de volontariat si j'ai des projets si je continue si je retourne à Berlin etc donc oui bien sûr j'ai des projets moi je après mon année de volontariat en fait je vais rester quelques années encore à Hambourg pour reprendre des études afin de me permettre d'obtenir la reconnaissance de mon diplôme français d'éducatrice spécialisée en Allemagne donc il faut que je fasse quelques séminaires que je suive quelques cours de droit notamment par exemple je ne sais pas exactement combien de temps il va falloir que je fasse ça je dois encore donner plein de traductions à la dame de la faculté pour qu'elle voit qu'elle fasse vraiment la comparaison des deux diplômes exactement pour qu'elle voit ce que je dois encore rattraper et par la suite j'aimerais beaucoup travailler comme éducatrice spécialisée en Allemagne dans le milieu soit de l'enfance soit dans le milieu de l'aide aux personnes étrangères qui veulent faire reconnaître leur dépôt en fait exactement ce que fait la dame qui en ce moment m'aide voilà en gros c'est ce que j'aimerais faire et la partie tu retournes à Berlin te rapprochant de l'homme alors l'homme l'homme n'a jamais vécu à Berlin l'homme vient de Bavière l'homme n'est plus l'homme malheureusement nous sommes séparés depuis environ 3 enfin depuis novembre donc nous sommes séparés depuis novembre malheureusement la distance a été à la fin de notre relation cela dit moi oui moi fondamentalement pour l'instant j'aimerais beaucoup venir vivre à à Berlin donc je ne me projette pas tout de suite puisque comme je vous dis je dois reprendre les études et voilà ça c'est l'avenir qui nous le dira quand on parlait de l'homme ça tombe parfaitement il y a Krakita ou Krakita97 qui me pose où est-ce que j'avais rencontré l'homme est-ce que c'était dans ma colocation ou ailleurs alors non pas du tout il n'était pas moi je n'étais pas du tout en colocation avec lui cela dit nous étions dans la même faculté l'année dernière moi j'apprenais l'allemand lui la psychologie et en détour d'une fête l'a mis des connaissances des inconnaissances et ben voilà tout simplement on est dans une petite ville et j'étais dans une petite ville de 14 000 habitants tu as vite fait le tour de tous les étudiants je vous le dis elle m'a demandé est-ce que grâce à Youtube je me suis fait de nouvelles amies donc que ce soit françaises allemandes toutes des youtubeuses et ben je dois dire malheureusement ça reste pour l'instant on ne s'est pas encore rencontré donc je trouve ça nul mais effectivement ça m'a permis vraiment d'ouvrir mes horizons et de raconter des personnes super que j'adore j'adore converser avec eux et pas seulement je trouve aussi avec les youtubeuses même des personnes comme vous des youtubeuses qui êtes là sur toutes mes vidéos et qui ben du coup on échange et puis on papote et puis on repapote sur Facebook et c'est tip top enfin c'est juste trop enfin c'est cool je fais le même discours que les youtubeuses américaines font en disant oh je vous aime trop mes abonnés alors elle me demande aussi si j'aime le goût du lait de soja alors ben du tout je déteste le lait de soja je trouve que ça a vraiment un vieux goût la madame Sandry Tamis me pose plusieurs questions aussi et c'est à dire est-ce que j'ai déjà testé la marque santé alors oui j'ai testé la marque santé mais uniquement pour les cheveux donc shampoing et j'étais très satisfaite et j'avais offert dans un swap à Pamplenune l'après-shampoing et aussi un après-shampoing l'après-shampoing brillance et elle m'a dit qu'il était genre une tuerie et qu'elle le rachèterait ou elle l'a peut-être déjà racheté notamment je me demande aussi si je voudrais avoir les cheveux courts pendant une journée alors vu que j'ai déjà eu des cheveux courts pendant trois jours puisque lors d'un défilé au Garder Lafayette j'ai porté une perruque courte et blanche donc je sais ce que ça fait d'avoir les cheveux courts entre guillemets et si je pouvais vraiment faire genre qu'une journée voilà genre une journée dans la peau d'une femme à cheveux courts j'aimerais beaucoup parce que j'avais pensé je me suis demandé si ça pouvait vraiment maintenant parce que mon visage a quand même changé depuis le temps ça date vraiment ce moment-là où j'avais testé les cheveux courts entre guillemets donc j'aimerais vraiment voir si ça serait une possibilité pour moi alors quels sont mes défauts et qualités mes qualités je suis plutôt sympa je suis plutôt sympa je suis sympa je suis un peu drôle j'ai un peu d'humour des fois je suis bien à manger mais je parlais un peu trop de bouffe je pense train défaut je mange peut-être un peu trop et j'ai du mal à donner des nouvelles aux gens donc je suis du genre restée une année sans donner une nouvelle aux gens mais j'aime beaucoup les gens donc il ne faut pas m'en tenir les cas voilà c'est comme ça j'ai du mal j'essaie de me soigner mais j'ai encore beaucoup de mal et beaucoup de démarches à suivre je pense dans ce processus est-ce que je préfère être attaquée par un ours ou par un nid d'abeilles alors moi clairement je sais que cette question elle a déjà été posée je préfère être attaquée par un ours parce que il n'y en a qu'un que les abeilles se faufillent partout alors qu'un ours si tu hautes tu montes au sommet d'un building même s'il y a peu de chance que tu recroises un ours au sommet d'un building c'est plus simple et ce que j'aimerais que tester alors là je ne sais pas tester en quoi en produit tester les cheveux courts tester le deltaplane tester la nourriture la nourriture de d'autres pays tester des produits que je ne connais pas tester je ne sais pas ah oui un matelas à eau tester la bouillette chauffante électrique alors Julana Pellardis me demande ce que je fais pour définir mes boucles est-ce que j'utilise une mousse ou un gel alors non alors mes boucles se forment naturellement je ne leur donne pas d'aide spéciale à part que après le shampoing je me fais un petit mélange d'une goutte de cocuit avec une goutte de protéines de soie de bourre-vitamine B5 ou de phytokératine et j'applique ça comme ça en me brossant les cheveux avec mes doigts et quand mes cheveux sont un petit peu encore humides elle me demande aussi depuis quand et pourquoi je mange des véganes alors il faut savoir que je ne mange pas du tout véganes je mange chez moi végétarien et l'extérieur ça dépend de ce qu'il y a voilà je ne suis pas à la base je fais ça plus pour ma santé que pour les animaux cela dit maintenant je commence petit à petit à prendre un petit peu conscience de la situation animale etc par rapport aux abattages etc mais ce qui ne m'empêche pas encore de manger des produits chez Rigine et merci beaucoup c'est très gentil et à bientôt ah maintenant Cécilia Linsis peut-être je ne sais pas me demande plein de questions existentielles effectivement est-ce que j'ai déjà changé radicalement de couleur de cheveux alors le truc le plus radical que j'ai fait c'est au début de ma chaîne je m'étais fait un tie and dye donc j'avais la pointe des cheveux blonde ou sinon maintenant le hainé j'ai les cheveux plus foncés et il y a quelques temps j'avais fait en coloration chimique avant le tie and dye je crois c'est ça j'avais fait un marron glacé qui avait viré un cajou sur moi mais plus que ça je n'ai jamais été genre complètement blonde ou complètement bruine voilà elle me demande aussi quel prénom j'aimerais donner à mes enfants est-ce que je voudrais leur donner un prénom français allemand ou autre alors j'aimerais bien peut-être donner prénom allemand ou sinon j'aime beaucoup les prénoms russes les prénoms du genre Yana Lena Katharina les propos les prénoms A c'est vrai j'avais plein il faudrait que je refasse une liste je vous rajouterai peut-être des prénoms en barre d'infos d'accord alors les plus et les moins de l'Allemagne à plusieurs niveaux ainsi qu'au niveau culturel c'est difficile parce que voilà c'est enfin moi je voyais au niveau de la Bavia il y avait plus de trucs où des fois ça me faisait enfin ça m'embêtait un petit peu mais sinon moi je vois pas mal de plus parce que je pourrais vous dire les mois de la France genre l'humeur des français en général je trouve que les gens ici sont beaucoup plus posés de ce point de vue là un peu plus joyeux en tout cas peut-être qu'ils disent rien ou qu'ils se laissent faire on pense qu'on veut mais voilà pour l'instant je ne m'avance pas sur ce sujet spécialement ah oui est-ce que j'ai eu dans mon adolescence des plusieurs styles de vie est-ce que j'ai genre comment je m'habille etc alors j'ai eu ma petite période un peu émo donc c'était pantacourt noir avec des chaussettes apparentes à rayures noires et blanches ou à rayures multicolores et noires c'était un goût fin que de fin j'ai eu le truc un peu genre je n'assume pas mes formes à l'adolescence donc c'était encore avant en mettant des pantalons bien larges aussi pas très saillants et enfin le dernier style que j'ai eu c'est que j'étais lolita gothique lolita si vous savez ce que c'est ça vient du japon c'est une reprise de la mode des années rococo et moi j'étais plutôt dans le classical ou le casual et là on peut voir des photos encore sur mon facebook si vous remontez un petit peu loin vous voyez des photos de moi en lolita lolita qui m'a permis de faire beaucoup de choses de faire beaucoup de photos notamment j'ai adoré cette période là malheureusement ça ne me correspondait plus de porter ces vêtements là bien que je reste folle des rubans et des dentelles en général c'est un truc qui toujours me fait la déco aussi qui va avec moi j'adore et sinon comment je vais me coiffer c'était simple je me faisais un affreux une affreuse crotte ici c'est à dire un chignon ignoble ou une tresse avec la romilue quand j'étais jeune c'était moche mais moche je détestais mes cheveux j'en prenais pas soin je savais pas quoi en faire c'était l'enfer alors il y a alors il y a Drake ou Drac H qui me pose la question quels sont mes styles musicaux est-ce que j'ai des chansons et des artistes à présenter alors là maintenant il va falloir que je fasse un travail de remémoration j'écoute un peu près enfin j'ai pas je suis pas très très musicale en fait j'écoute un peu ce qu'il y a à la radio où je mets la playlist Spotify des sons un peu du moment voilà et ça tourne sinon j'aime bien c'est un rappeur allemand donc je vais essayer de retrouver des trucs je vous mettrai des titres c'est sûr avec des vidéos aussi je vous mettrai plusieurs chansons plusieurs artistes plusieurs styles musicaux que j'aime bien parce que je suis hyper je veux vraiment du rap j'écoute du rap mais je peux écouter du classique du folk du jazz enfin non le jazz j'aime pas trop ça c'est vraiment le seul que je suis pas très très fan sur Facebook Coralie Danton m'a posé la question est-ce que quelles ont été mes démarches pour rester vivre en Allemagne après mon expérience d'opère donc alors ça a été tout simple j'ai rien fait de spécial j'ai cherché un emploi et j'ai cherché un logement voilà comme n'importe qui n'importe où si vous déménagez même en France ce sont des démarches à faire toutes les démarches je les avais fait auparavant au niveau de la sécurité sociale au niveau du compte bancaire puisque j'ai tout de suite en arrivant j'ai ouvert un coût bancaire j'étais à l'époque assurée à la caisse des français de l'étranger donc il y a une caisse qui vous permet de vous faire soigner dans tous les pays en fait du monde et notamment aussi en France maintenant j'ai changé puisque mon employeur c'était compliqué donc du coup j'ai changé pour une caisse seulement allemande qui me coûte aussi beaucoup moins cher que la caisse des français d'étrangers qui est à 100 euros par mois voilà donc elle est vachement bien mais elle a un prix qui n'était plus possible pour moi et du coup maintenant je suis à la Technica Kranke Kasse donc la caisse des techniciens je ne sais pas comment on pourrait l'appeler et qui est très très bien qui a un service disponible 24h sur 24 et voilà sinon et puis j'étais déjà inscrite parce que quand vous arrivez en Allemagne il faut vous inscrire à la mairie ou dans le Kundan Centrum de votre quartier ou de votre ville et pour dire que vous avez été ici en fait vous êtes sur des listes en fait ils vous pistent dès le début et donc voilà mais mis à part trouver un travail et puis continuer à faire mes cours de langue pour avoir un meilleur niveau d'allemand parce que je n'ai rien fait de spécial du tout du tout meilleure question et la plus longue pour la fin en seulement trois mots des projets pour 2015 donc quatre avec des oui 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 mes projets c'est toujours des projets professionnels études etc puisque là je suis donc toujours dans ma tentative de faire de faire connaître mes diplômes donc là je suis en train de récupérer d'obtenir d'essayer d'obtenir une bourse de financement de mes traductions de mes cours de langue etc à en vous qu'ensuite je ferai traduire tous les documents tous les contenus de mes diplômes pour les passer à la fac la fac qui me dit combien de temps je dois encore étudier pour faire connaître mes diplômes ensuite étudier finir tout ça trouver du boulot donc ça c'est nouveau professionnel et personnel j'espère cette année pouvoir voyager un petit peu j'aimerais retourner à Liège en Belgique j'aimerais aller du côté de Cologne pour retrouver ma copine youtubeuse Marie Toutou que vous avez vu en vidéo il y a très longtemps si vous voulez me voir parler allemand c'est dans ces deux vidéos là je ne parlais pas allemand à l'époque en plus alors vous ne racontez pas c'est la misère quoi au niveau de youtube en fait je fais un petit peu les choses au jour le jour je pense refaire donc des vidéos tambour j'espère qu'elles vous plairont notamment faire des savons mal comme pour et d'autres choses refaire des aînés des vlogs si ça vous plaît des hauls et après ça c'est en fonction si vous avez des envies particulières vous pouvez me les poster de toute façon dans chaque vidéo si vous voulez plus de précision sur certaines choses des vidéos très spécifiques voilà je peux les faire aussi après je ne dis pas que je le ferai le lendemain mais mais c'est vraiment un truc c'est comme on dit c'est le partage voilà donc merci Soso MJ pour la question si tu veux d'autres précisions sur certains trucs il n'y a pas de soucis tu peux me les poser en commentaire la question donc voilà écoutez voilà c'est terminé les questions j'ai fait le tour j'espère que ça ne vous aura pas trop bassiné que ça n'a pas été trop long sinon je vous ferai en deux parties ce n'est pas un souci et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao